TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour, merci encore une fois d'être fidèle à Ecole au Sénégal Ecole au Sénégal, nous le rappelons, est une structure d'accompagnement qui cherche à donner un coup de main à tous ses élèves afin de leur permettre d'avoir le programme dans tous les niveaux C'est pour cela que le programme de la terminale a été abordé de fond en comble durant l'année 2020-2021 Nous nous acheminons vers l'année 2022 et ce sera davantage améliorer les produits que nous vous proposons Nous en étions la fois dernière à la dissertation et voilà le sujet qu'on avait proposé Ce sujet avait fait l'objet d'une analyse plus ou moins fouillée et nous en étions à la première partie de la dissertation et même un modèle vous avait été proposé On vous a produit une introduction toute entière Cette introduction a essayé donc de vous montrer de façon très claire les différentes étapes que l'élève doit suivre pour pouvoir convaincre son correcteur Maintenant nous allons aborder la deuxième partie de la dissertation C'est pourquoi nous gardons toujours comme support le sujet que vous avez proposé et qui est apporté sur la poésie Voilà le sujet, nous allons le relire Selon le poète chilien Pablo Neruda En vous appuyant sur les œuvres poétiques que vous connaissez Montrez d'abord que la poésie est une révolte contre les injustices Ensuite démontrez qu'elle est une exaltation du langage Exaltation du langage, voilà la deuxième partie Et enfin justifiez qu'elle inculque des valeurs morales Elle inculque des valeurs morales Donc c'est la troisième partie Nous allons nous répéter parce que la répétition est pédagogique Le développement n'est rien d'autre qu'une démonstration Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout ce que vous avancez dans un développement doit être prouvé Et pour prouver ce que vous dites dans un développement vous devez utiliser des exemples précis mais également des arguments Nous avons consacré un cours à la méthodologie de la dissertation et dans ce cours nous avons montré ce que c'est un argument et ce que c'est un exemple Retenez tout simplement que exemple et argument ne servent qu'à une chose Les exemples et les arguments cherchent à convaincre donc cherchent à justifier tout simplement qu'on est dans le cadre d'une démonstration J'avais dit même que dans le développement l'élève doit adopter la même attitude qu'un avocat qui cherche à convaincre Donc un jury demande un tribunal pour défendre son client Donc vous avez l'obligation de convaincre le correcteur Tout ce que vous dites doit être prouvé doit être démontré Ainsi le développement est considéré, je le rappelle, comme une démonstration Mais n'oubliez pas une chose Dans le développement vous devez respecter à la lèvre le plan qui a été adopté dans l'introduction Et maintenant les plans tout simplement sont donnés dans des consignes Les consignes de maintenant sont appelées des consignes améliorées Dans la mesure où on vous donne non seulement le nombre de parties que vous devez faire mais également on vous indique les contenus que vous devez mettre dans chaque partie Si vous regardez bien cette désertation L'élève sait certainement qu'il y a trois parties La première partie, elle est la suivante La poésie est une révolte entre les injustices La deuxième partie, la poésie est une exaltation du langage Et la troisième partie, la poésie inculque des valeurs Donc nous avons ici une désertation qui comporte trois parties Et chacune des parties renvoie à une fonction de la poésie La première partie, comme vous le voyez, ça renvoie à la fonction d'engagement Qu'on appelle également fonction militante Et cette fonction militante, dans le cours consacré à la poésie Cette fonction militante a été abordée de fond en comble La deuxième partie, comme vous le voyez, on a dit que la poésie est une exaltation du langage C'est la fonction esthétique de la poésie C'est la fonction esthétique de la poésie Comme vous le savez, nous allons revenir sur cela Parce que nous allons vous donner un plan détaillé Et pour chaque partie, nous allons vous indiquer des exemples, des œuvres, des arguments Qu'il faut utiliser pour chacune de ces parties Afin de convaincre le lecteur, correcteur Et la troisième partie, elle est là Elle inculque des valeurs morales Avec l'adjectif moral, même valeur morale Cette expression, vous devez savoir que nous sommes Dans le cadre de ce qu'on appelle la fonction didactique Ou la fonction morale de la poésie Donc les trois parties étant bien élucidées Nous allons essayer de répondre à cette question fondamentale Qui est l'objet de notre cours d'aujourd'hui Cette question, elle est la suivante Comment construire le développement d'une dissertation Que je viens de considérer comme une simple démonstration Démonstration dans laquelle l'élève doit utiliser Des arguments solides et des exemples précis Maintenant, si vous voulez, j'ai bien schématisé Par exemple, cette dissertation Nous avons trois parties La première partie, je vous l'ai dit C'est la fonction militante Si vous regardez donc, on va mettre ici Première partie C'est la première partie Et cette première partie aboutite à la fonction militante Ou l'engagement Ou l'engagement Ou l'engagement Comme l'élève peut prendre le titre suivant De la première partie La poésie est une révolte contre les injustices Et maintenant, il faut que l'élève se débrouille ici Pour avoir au minimum deux parents graves On oublie de vous le dire Mais chaque partie doit comporter au moins deux paragraphes Ça c'est un paragraphe Là également c'est un paragraphe Faire de telle sorte que chaque partie puisse être constituée de deux parties De deux paragraphes au moins Maintenant, si vous regardez bien Avant d'aborder la deuxième partie Qui porte sur la fonction esthétique de la poésie L'élève, après avoir terminé sa première partie Il doit construire une conclusion partielle Comme vous le voyez ici C'est comme si on passait Donc sur un chemin On traversait donc quelque chose Donc moi je considère la conclusion partielle Comme un pont Qui nous clonjette entre les parties Vous regardez bien Ça c'est la conclusion partielle Mais comment on construit une conclusion partielle Une conclusion partielle Consiste tout simplement A rappeler brièvement Ce qui précède Ce qu'on a déjà fait Et à annoncer ce qui suit Par exemple Si vous faites une conclusion partielle Vous pouvez mettre ceci Vous pouvez mettre ceci Quand vous faites une conclusion partielle Mettons Nous venons Nous venons De voir Que la poésie Nous venons de voir Que la poésie se met Au service De cause Juste Et vous mettez un point Ou point virgule Point virgule même Point virgule Maintenant Nous allons Montrer Nous allons montrer Quelle Quelle est Un travail Un travail Sur Le Sur les mots Je voulais dire Le langage Là Vous avez une conclusion partielle Et si vous regardez bien La poésie se met Au service de cause Je voulais dire Juste Ça Nous venons de rappeler Ce qui précède Nous venons de rappeler Donc la fonction Meditante Et Voilà L'annonce De ce qui suit L'annonce De cette deuxième partie Sur laquelle Je vais Revenir Donc Vous voyez que C'est l'annonce De la deuxième partie Qu'elle est un Travail sur les mots Un travail sur les mots Ça renvoie A la deuxième partie La poésie La poésie est une exaltation Du langage Et on va faire La même chose Si vous regardez bien Ici Nous avons aussi Ici La fonction Esthée C'est la deuxième partie La fonction Esthée Esthétique C'est la Deuxième Deuxième partie Deuxième partie Du développement Et la même chose Nous allons Pour rendre Beaucoup plus Pour harmoniser Un tout petit peu Ici c'est la fonction Esthétique Ici Il faut Il faut se débrouiller Pour avoir Deux Paragraphes Deux Paragraphes Là également Paragraphes Deux paragraphes Maintenant Même chose Après avoir terminé Cette deuxième partie On va faire Une conclusion partielle En obéissant A la logique De la De la première Conclusion partielle Il faut rappeler Donc ce qui précède Voilà ce qui précède C'est ce qui précède Et il faut annoncer Ce qui Ce qui suit Voilà ce qu'il faut mettre Dans la conclusion Partielle Là également Elle peut dire La fonction Esthétique De la poésie Vient d'être abordée A présent Nous allons Nous Intéresser A sa fonction Morale Ou bien Nous allons Justifier Que la poésie Transmet Des leçons de vie Philosophique Morale Et politique Donc ici Vous avez là On a la troisième partie Qu'on appelle La fonction Didactique Ou morale C'est la deuxième Troisième partie Même chose Même chose L'élève L'élève fait Essayer Il faut harmoniser Deux paragraphes Ici donc Ici on a Paragraph Ici on a Paragraph Grâce Donc vous voyez Voilà la schematisation Du développement Tout simplement D'une dissertation Vous avez ici Donc Deux paragraphes Mais Une chose Il faut veiller à l'équilibre des parties Vous ne pouvez pas avoir ici Un paragraphe par exemple De 20 lignes Je donne un exemple Ou de 15 lignes Là vous vous retrouvez avec un paragraphe de cette ligne Il y a des équilibres Ce n'est pas bon Il faut veiller à l'équilibre des parties Donc Maintenant La deuxième Je viens de schematiser La deuxième étape du cours Va consister à vous donner ce qu'on appelle Le plan détaillé D'une Le plan détaillé donc D'un développement Plan détaillé d'un développement Qu'est-ce que je dois faire Pour Concevoir Un plan détaillé Demain De cette action Ce sera l'objet donc De la Deuxième séquence Du cours d'aujourd'hui Merci